La libération ce samedi soir de l'américain Joshua Holt et son épouse vénézuélienne Tamara, qui était détenue dans une prison de Caracas depuis deux ans. Le couple a atterri à Washington avant d'être accueilli à la Maison Blanche par le président Trump. Présenté par le Venezuela comme un geste d'ouverture en direction de Washington, la libération de Joshua Holt n'a pas entraîné d'assouplissement des sanctions américaines sur le pays. Ce missionnaire mormon de 26 ans avait rencontré sa future femme sur Internet avant de partir la retrouver. Le couple a été accusé de complot armé contre le président Maduro, arrêté et mis en prison. La réélection de Maduro a été qualifiée de farce par les Etats-Unis, mais tous les contacts ne sont pas pour autant coupés. En témoigne cette rencontre vendredi entre le sénateur républicain Bob Corker et le président vénézuélien.